LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, présente État de santé. LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, présente État de santé. L'hypnose va lui permettre de quitter l'hôpital plus vite. Efficace et n'ayant aucun effet secondaire, l'hypnose suscite l'engouement, à tel point que les professionnels de santé prennent d'assaut les formations. Mais sont-elles toutes à la hauteur de leurs promesses ? Comment faire pour distinguer une bonne formation d'une mauvaise ? Donc la première précaution à prendre, c'est s'assurer que la personne que l'on a en face de soi ou avec qui on va converser est d'abord un professionnel de santé. Hypnose, le point sur une pratique très à la mode, c'est le thème de ce numéro d'État de santé. Bonjour docteur Benayem. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette très belle académie de chirurgie qui réunit tous les chirurgiens de France à Paris, près de l'école de médecine. Des chirurgiens qui parfois font appel à des hommes de science comme vous. Vous êtes hypnothérapeute, c'est comme ça ? Oui. C'est votre titre officiel ? Oui, médecin hypnothérapeute. Alors quel a été votre parcours pour en arriver jusque-là ? Vous êtes un des pionniers de la discipline, on regarde ça tout de suite. Le docteur Jean-Marc Benayem est hypnothérapeute et praticien hospitalier au centre de traitement de la douleur de l'Hôtel Dieu à Paris. En 2001, il crée le premier diplôme universitaire d'hypnose médicale à la Pitié-Salpêtrière et fonde la même année son cabinet Hypnosis consacré à la pratique de l'hypnose dans le traitement des addictions, des phobies ou encore des douleurs chroniques. Il a publié six ouvrages sur les applications médicales de l'hypnose, dont le dernier, Zen & Hypnose, publié en octobre 2016. Alors docteur Benayem, on a bien compris que vous étiez un des pionniers de la discipline dans cette belle académie de chirurgie. Déjà, j'ai une question simple à vous poser, c'est quoi l'état d'hypnose ? On dit souvent que c'est un état entre le sommeil, c'est-à-dire la perte de conscience, et puis justement la pleine conscience. Vous diriez quoi ? C'est peut-être un quatrième état, c'est-à-dire un état où la personne est plus dans le sensoriel que dans l'intellectuel. D'accord. La personne pense, réfléchit, rumine, et on lui propose de passer par une confusion pour atteindre un état sensoriel où elle va dire, non plus je cherche à comprendre, mais j'existe, je ressens mon corps, je ressens l'espace et je peux modifier quelque chose. Alors, prenons un état, par exemple, on dit souvent que l'hypnose intervient pour sevrer les patients du tabagisme, donc il a une dépendance. Qu'est-ce que vous faites ? Le patient a une perception restreinte, le tabac c'est mon plaisir, c'est ma joie, c'est convivial, il nous faut passer à une perception élargie. Comment il fait ? Il retrouve les blessures qu'il a dans son corps. Et s'il devient son corps, s'il devient ses poumons, par exemple, il va dire, ah oui, il va dire, ah oui, d'accord, ah non, effectivement, devenant mes poumons qui n'en veulent pas, il va pouvoir s'identifier à, et dire, oui, bon, ok, je suis écœuré, j'ai les nausées. Donc il est passé d'une perception restreinte à une perception élargie où le problème peut être réglé. Non, parce que j'avais dit que ça m'aidait à vivre le tabac. En fait, non, ça m'aide à mourir. Ah bah oui, non, effectivement, là, ça me plaît moins. Et là, la confusion vient et une autre situation est amenée. Alors, l'hypnose, quelle est son histoire ? Depuis quand en parle-t-on de l'hypnose associée à la médecine ? On regarde ça tout de suite. Longtemps considérée comme diabolique, l'hypnose met du temps à s'imposer dans l'histoire. Au XVIIIe siècle, seuls les exorcistes soignent les maladies mentales, mais leur démarche est plus religieuse que scientifique. Il faut attendre 1778 pour que le docteur Mesmer s'installe à Paris et mette en avant l'existence d'un flux magnétique entre deux personnes. C'est la naissance de l'hypnose. Mais cette théorie est rejetée par l'Académie des sciences. En 1882, l'école de la Salpêtrière, fondée par Charcot, le célèbre neurologue, réhabilite l'hypnose qui devient scientifiquement digne d'intérêt. Charcot associe hypnose et hystérie, ce qui correspond à l'âge d'or de l'hypnose. Il faudra attendre son célèbre élève, Sigmund Freud, pour clarifier ses théories. Ce travail va aider à faire naître la psychanalyse. Puis, au XXe siècle, c'est au tour du docteur Erickson de définir l'hypnose comme le moyen de modifier l'état de conscience de ses patients. Aujourd'hui, l'hypnose est bien connue du grand public grâce à des émissions télé comme celle de l'humoriste Mesmer. Mais attention, tout ça, c'est du spectacle. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'hypnose médicale soignant nos maladies du quotidien. Alors, docteur Benayem, j'aimerais tout de suite qu'on règle une question. On a parlé de Mesmer tout à l'heure, qui était un pionnier dans l'histoire de l'hypnose. Il y a un grand hypnotiseur qui remplit des salles en ce moment et qui a le même nom. Quel est le rapport entre cette hypnose de spectacle, qui est très très spectaculaire, et l'hypnose à laquelle vous avez voué maintenant votre vie presque de thérapeute ? Il y a deux étapes dans l'hypnose. Il y a une étape où c'est vrai qu'il nous faut amener au patient un peu de confusion dans là où il était figé pour qu'il puisse bouger, évaluer, qu'il retrouve un mouvement. Il était immobile dans sa vie, isolé. Cette étape de confusion peut être utilisée par le musical qui dit « je vous plonge dans une confusion pour que je puisse... » « Je vais faire des tas de trucs incroyables. » « Et je vous manipule, voilà. Et c'est évidemment pas de l'hypnose. C'est la première étape de l'hypnose qui est, est-ce qu'on peut à ce point-là être influençable ? » « Mais il est bien hypnotiseur. » « Il est hypnotiseur qui en reste à l'étape où la personne est juste manipulable. Et il va sélectionner des personnes très suggestibles qui vont accepter de monter sur scène. » « Ça c'est intéressant parce qu'on est plus ou moins sensible. » « Bien sûr. Au musical, il nous faut des patients qui acceptent tout. Donc ils vont passer sur scène et on peut amuser le public. » « Mais vous aussi, vous avez des patients plus ou moins sensibles, non, à l'hypnose ? » « Dans la thérapie, nous estimons que toutes les personnes sont sensibles différemment. Lui, il a besoin au musical qu'il soit sensible. » « Immédiatement, pour son spectacle. » « Voilà, pour le spectacle. » « Et nous, on dit « Ah, si on ne peut pas le faire directement, on va le faire indirectement parce que tout le monde est influençable. » « Sinon, on ne pourrait rien apprendre. » « Et est-ce que, quand on est sous l'hypnose, on a la perception de ce qui se passe autour de soi ? » « Eh bien, c'est ça la définition de l'hypnose. C'est ce que vous venez de donner. L'hypnose, c'est une hyperprésence non consciente. Car je ne suis pas à analyser chaque objet. Je sens sans réfléchir qu'il y a des tables, des livres, des statuts. C'est une perception non consciente qui est large. « Oui. Donc voilà, on comprend bien maintenant la définition. Il fallait bien qu'on prenne tout ce temps pour circonscrire cette hypnose, qui est encore, vous le disiez, un peu sulfureuse. Elle est utilisée de plus en plus sérieusement en médecine. Vous en témoignez évidemment vous-même par votre présence. Regardez tout de suite. C'est assez spectaculaire. Regardez le reportage de Léa Le Couple. » Opération chirurgicale délicate à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Cette équipe de soignants doit dégager une artère pour permettre une meilleure oxygénation du cerveau de cette patiente. Et pour cette intervention, l'anesthésie générale est impossible. « Vous sentez la maman ? Est-ce que vous pouvez la bouger ? » Alors, les médecins ont recours à l'hypnose. Mais est-ce véritablement efficace ? Pour le comprendre, remontons quelques heures avant l'opération. Entrée en scène du docteur Gali. Anesthésiste depuis plus de 20 ans et pratiquant l'hypnose depuis plusieurs années. Une technique qu'il met en avant dès qu'il le peut. Je pense qu'on a intérêt à faire de l'accompagnement avec les outils hypnotiques. Pourquoi ? Parce que le lien thérapeutique est meilleur. C'est-à-dire que ce lien de départ va autoriser ce qu'on appelle actuellement la réhabilitation rapide. C'est-à-dire mettre le patient au mouvement immédiatement. Le fait qu'il ait moins de médicaments, qu'il ait un meilleur lien thérapeutique, va lui permettre de quitter l'hôpital plus vite. La orthobie, c'est pas une orthobie... Car effectivement, l'hypnose ne nécessite aucun traitement. « Ça va ? » « Il faut. » « Ah bah ouais. » « Vous me reconnaissez ? » Le patient est accompagné pendant près d'une heure par une parole rassurante. « Voilà. Est-ce que vous m'entendez, là ? » « Oui. » Il prend ainsi de la distance avec son corps et ses émotions. « Alors, vous allez simplement... » « Simplement, quelque chose de très très simple. D'accord ? » « Vous allez sentir la couverture chauffante. » « Oui. » « Voilà. Vous fermez les yeux. » Évidemment, c'est moins spectaculaire que le public ne l'imagine. « Vous n'avez rien d'autre à faire. » « Tout est parfait. » « On va simplement commencer l'anesthésie. » « Voilà. C'est très bien. » « Il y a une grande confusion dans le public. » « Moi, je ne fais pas l'hypnose. » « Je donne les outils hypnotiques. » « Je lui dis santé. » « Je lui suggère quelque chose. » « Sentez la couverture chauffante. » « C'est elle qui, avec cette suggestion, va changer ses perceptions et va se détacher d'une perception primaire. » « Son rapport au monde, c'est son rapport au monde qui va changer. » « Vous vous sentez bien, là ? » « Bon, on va continuer tranquillement. » « Une fois la séance terminée, le patient est prêt pour l'opération. » « L'hypnose médicale se prépare de manière très classique au plus près des protocoles. » « Puis, le médecin anesthésiste conserve le lien oral qu'il a construit avec la patiente. » « Et avec l'aide d'une anesthésie locale, l'hypnose permettra à cette patiente de ne presque rien sentir. » « Autre avantage, elle sera consciente. » « Ce qui est très important pour ce type d'opération, car il est nécessaire de garder le contrôle cérébral du malade. » « Et ce serait impossible s'il était totalement endormi. » « Et on laisse circuler tout ce qui est en nous. » « L'état hypnotique n'est pas un état de sommeil. » « C'est pas un état de coma. » « C'est un état autre, au pied. » « Et ça, ça nous permet quand même de surveiller la conscience pour l'opération. » « Pour nous, c'est central. » Après deux heures, l'opération se termine bien. « L'artère a été dégagée sans aucune complication. » « Et autre avantage, le réveil a été rapide. » « Il n'y a pas eu de douleur ? » « Non, vous n'avez rien senti. » « On va vous emmener et puis on viendra vous voir tout à l'heure, ok ? » En France, l'hypnose est utilisée pour les opérations de ce type depuis plus de 4 ans. Elle est de plus en plus répandue, car ses bénéfices sont désormais mieux connus des équipes médicales. Alors, docteur Benayem, d'abord, est-ce qu'un anesthésiste, on l'a vu dans le sujet, votre confrère, il est anesthésiste, hypnothérapeute ? Il y en a beaucoup en France qui font ça ? Et nous en formons beaucoup, mais il n'y en a pas suffisamment à notre goût. Nous aimerions que l'hypnose soit un peu plus présente dans les blocs opératoires, dans les maternités et puis dans les services d'addictologie, par exemple. Alors, le chirurgien dit quelque chose d'intéressant. Il dit que ça permet à l'hypnose de travailler dans de meilleures conditions. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on n'a pas eu affaire à un corps anatomique que l'on découpe, mais à un être humain. Il devient présent, on s'intéresse à lui, on lui parle. Ce n'est plus un objet. Ça modifie complètement la relation. La personne se plaint moins, demande moins de médicaments, est hospitalisée moins longtemps. Ça redevient humain. Parce que ça freine, si je puis dire, ça réduit la perception de la douleur, l'état d'hypnose aussi. Si la personne ne focalise plus sur le scalpel qu'on va mettre sur son cou, si la personne s'évade un peu dans son imaginaire, alors elle va être moins présente au corps que l'on répare. Et en quelque sorte, on va dire, ah, c'est déjà fini. On crée une diversion. Vous, vous travaillez comme ce médecin confrère, anesthésiste ou pas, pendant des opérations ? Moi, je ne travaille plus sur la douleur aiguë, mais je travaille sur les douleurs chroniques, c'est-à-dire les pathologies où la personne n'arrive plus à se débarrasser d'une souffrance. Et pendant une opération, l'anesthésiste, hypnotiseur, hypnothérapeute, vous préférez sans doute, il doit rester tout au long de l'opération pour accompagner où il peut partir ? Il peut s'absenter, mais il prévient. Il dit, bon, je reviens dans un instant, il y en a qui mettent de la musique, et le lien persiste. Mais c'est une forme de diversion, de dissociation, où on donne le corps au chirurgien, et comme on le donne en étant tranquille, il est moins douloureux. Alors, on revient à votre pratique. Sur quelles pathologies, à part le sevrage tabagique, c'est ce qu'il y a de plus connu, peut-on appliquer l'hypnose ? Nous sommes très sollicités parce que les patients rencontrent beaucoup de difficultés pour traiter des douleurs chroniques, et aussi pour des phobies. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a une explosion des pathologies phobiques, et puis, de manière générale, l'anxiété chronique, les peurs de parler en public, qui sont aussi des phobies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible de résoudre ce problème en quelques séances, voire en une séance. La phobie en particulier. Voilà, pas pour faire une compétition, mais parce que ça peut suffire. Pour revenir à Mesmer, tout à l'heure, on en parlait avant le reportage, le fameux Canadien qui fait des grands spectacles, il prétend, pendant son spectacle, justement, comme vous, guérir de certaines phobies. C'est un charlatan, vous ? Vous nous avez dit tout à l'heure, bon, il fait un spectacle, vous n'aviez pas l'air extrêmement choqués, mais... Alors, on pourrait plutôt classer ces praticiens ou ces hypnoticiens de musicals dans les manipulateurs. C'est-à-dire, il va utiliser cette influençabilité naturelle pour amuser le public. Et puis, de temps en temps, pour valider la chose, on va dire que, ah ben si, je suis aussi thérapeute, ce qui nous inquiète beaucoup. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'hypnose pour soigner devrait rester dans le champ du soin du professionnel de santé qui n'a pas juste une petite action à faire ponctuelle, mais qui prend en charge un être humain dans sa globalité. Alors, justement, comment est-ce encadré, comment contrôler ces pseudo-formations pour éviter qu'il y ait des abus, évidemment, des dérives qui, un jour, pénalisent les patients ? Un reportage, Léa Lecouple. Un reportage, Léa Lecouple. Elle forme régulièrement des professionnels de santé à l'hypnose obstétrique. L'heure, c'est l'heure, hein ? L'heure, c'est l'heure, hein ? L'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. Comme d'habitude, vous allez vous installer. On va commencer la journée par un retour d'expérience, parce que vous avez plein de choses à raconter. Évidemment, les choses qui vous ont posé problème, mais aussi les choses qui ont bien marché. Et je suis sûre qu'il y en a plein. Qui veut commencer à parler de ces expériences ? J'ai une patiente enceinte de 6 mois, qui devait faire une IMG. Et là, c'était plus difficile. C'est-à-dire, lui faire accueillir un bébé qui n'allait pas vivre, c'était très difficile, avec une peur de la péridurale, avec une peur de tout ce qui est hospitalier. C'est un cas très, très particulier. C'est pour ça qu'on ne l'aborde pas au début, parce que c'est une des choses les plus difficiles. On est d'accord. Mais la base est de demander à la personne comment vous voulez être aidé. C'est vraiment quelque chose de très important. Ne pensez pas à la place des patients. C'est la base de l'hypnose. Point important que doivent donc respecter ces formations, être à l'écoute des patients. Et pour mieux y parvenir, eh bien, elles mettent en avant des exercices pratiques. Une pause. Vous vous répartissez par trois. Par petits groupes, les élèves de Laurence s'évaluent entre elles en se mettant en conditions réelles. Les yeux sont fermés. Très bien. Comme ça, on est un peu plus tranquille avec soi. Quand tu vois comme ça, en plus, elle t'a dit j'ai du mal. Donc tu la faisais repartir. Et là, encore plus énergique, là encore. Ah oui, oui, oui. Plus énergique. Et tu peux même lui dire que voilà, maintenant, l'énergie peut monter par les pieds, qu'elle peut retrouver la sensation de ses pieds. Puis tu vois, comme ça, dynamique comme ça. Très bien. Bravo. Et ça, les professionnels de santé commencent à être vraiment intéressés par cette pratique qui est très facile à mettre en place. On insiste beaucoup à l'intérieur de ces formations pour que les personnes utilisent l'hypnose dans le cadre de leur profession. Cette formation est sérieuse. Mais ce n'est pas forcément le cas de toutes. Sur Internet, les propositions sont nombreuses. Et toutes ne sont pas forcément rigoureuses. Pour le docteur Romestin, vice-président du Conseil national de l'ordre des médecins, la situation devient même très préoccupante. Vous voyez ici sur le site de cette structure, un programme de certification d'hypnose en e-learning. Et vous avez ça, cette formation, pour 65 euros au lieu de 525. De plus, beaucoup de formations sont là plus pour générer de l'argent que des compétences. C'est intéressant de voir que quand on regarde la rubrique prérequis, clairement écrit qu'aucun prérequis n'est exigé. Il faut simplement avoir 21 ans et un document de motivation à remplir. Voilà, ce qui est pour le moins flou. Vouloir faire croire que sur une formation de 2 jours, 5 jours ou 9 jours, on va devenir hypnothérapeute, c'est effectivement parfaitement inadapté. C'est un mensonge vis-à-vis des patients éventuels qui pourraient consulter ce genre de personnes. Donc la première précaution à prendre, c'est s'assurer que la personne que l'on a en face de soi ou avec qui on va converser est d'abord un professionnel de santé. Méfiance donc quand vous voulez vous inscrire à ce genre de formation. Alors docteur Benayem, on a bien compris évidemment que la garantie d'une hypnose vraiment estampillée, médicale, sérieuse, c'est la formation. C'est garantir une formation, une bonne formation. Vous, vous avez été... D'ailleurs vous le racontez parfaitement bien dans votre livre, Zen et Hypnose, dans l'introduction, vous racontez comment vous avez été amené à faire cette formation. Ça a été rapide pour vous. Vous avez eu un don ? Non, je crois que le don, c'est qu'on s'intéresse aux patients. C'est qu'on s'intéresse aux patients pour calmer sa souffrance parce que si on en reste loin comme ça, on dit bon, on va vous donner une molécule et puis... Mais si on s'approche, alors on trouve la sortie du labyrinthe. Et assez vite, j'ai eu envie de transmettre cela à mes collègues. Alors on a ouvert un diplôme universitaire à la pitié qui est très, très demandé. Quelle est la ou les deux, trois questions qu'il faut se poser en face de quelqu'un qui prétend faire de l'hypnose et dont on soupçonne... La question qui tue, si je puis dire. Qui tue le doute ? Pour le patient, c'est simple. Il faut qu'il demande, bonjour, mais qu'avez-vous comme formation ? Est-ce que vous êtes médecin, sage-femme ? C'est bien si on veut faire de l'hypnose de demander à la personne que l'on va consulter quelle est sa formation initiale de façon à être sûr, d'être pris en charge par quelqu'un de compétent. Mais d'ajouter aussi qu'est-ce qui fait que la relation sera de qualité et qu'on pourra utiliser, je veux dire, cette relation pour soigner d'une manière plus efficace. Donc ce serait bien que l'hypnose revienne dans les études de l'étudiant en médecine. Dans l'enseignement assez tôt des études de médecine. Dans les études d'infirmière, dans les études de dentiste, de sage-femme, des professionnels. Alors voilà votre souhait, voilà votre interpellation. Nous sommes allés voir le député Éric Alloset, qui est un député Europe Écologie-Les Verts, et qui vous répond, il est médecin. Moi je regrette que le gouvernement n'y accorde pas plus d'attention, le ministère de la Santé. Il y a actuellement, dans le cursus des étudiants, une sensibilisation, une petite sensibilisation à certaines pratiques médicales complémentaires. Je pense que ça mériterait largement d'instaurer une formation plus sérieuse. en élargissant le champ, puisque l'hypnose pour l'instant n'y est pas incluse. Quelques autres médecines sans doute aussi, qui permettent aux étudiants, non pas de sortir avec une compétence affirmée, parce que ce sont quand même des formations qui demandent du temps, et on ne peut pas inclure toutes ces formations dans leur complétude, dans les formations médicales. Mais au moins, savoir au cours de ces études médicales, à la fin de ces études médicales, qu'elles existent, quelles peuvent être les indications, les limites, et les débats de société aussi, qui tournent sur ces médecines-là. Et c'est une carence aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est un travail qui est à mener, et qui mériterait d'être mené à bout. – Alors, docteur Benayem, vous avez entendu la réponse, vous êtes satisfait ? – Oui, oui, oui. – Il dit que c'est bien, maintenant il faut que ça suive. Il faudrait que le ministre de la Santé… – Oui, je suis très content de sa réponse, parce que c'est une réponse tout à fait, je dirais, positive, forte. – L'hypnose peut revenir, elle va revenir certainement grâce à son soutien, et elle ne garantit pas une formation rapide en quelques mois, bien sûr, mais c'est bien de faire connaître pour que ceux qui ont cette sensibilité et qui ont affaire à la souffrance puissent l'utiliser. – Est-ce qu'un quart d'heure d'hypnose, c'est trois heures de récupération de sommeil ? Est-ce que ça a un effet réparateur sur la fatigue qui est aussi spectaculaire qu'on lit ? – Je vous livre toute mes curiosités. – Bien sûr, il y a dans les retours de séances d'hypnose des remarques comme celles que vous venez de faire, où le patient dit « mais ça fait des années que je ne me suis pas détendu comme ça ». Ça veut dire que la patiente était tendue, inquiète, mal pendant un temps fou, et enfin elle a trouvé sa place, elle a trouvé une façon d'être un peu à l'aise dans la vie et dans son corps. Donc on a des retours, les patients disent « c'est ce que j'attendais depuis des années ». – Mais vous n'avez pas encore de fil d'insomniac devant votre cabinet à l'hôpital ? – On voit beaucoup de patients qui sont vraiment, on pourrait dire, c'est le traitement de la souffrance. Là, c'est pour ça que je fais cet ouvrage, c'est pour trouver quels sont les principes qui permettent à quelqu'un de sortir de ses peurs, de ses inquiétudes et du passé souvent. – On n'a pas fini d'explorer les capacités, le champ d'application de l'hypnose. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir éclairés sur ce point. Zen et hypnose, je le rappelle, aux éditions de la Martinière, avec de très très belles photos du Japon notamment. – Du Japon, c'est essentiellement. – Du Japon qui est la patrie de l'hypnose ou du zen, du bien-être ? – Qui est la patrie du zen et la recherche de l'harmonie. – Voilà, au Japon c'est le zen et en France c'est l'hypnose. – Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis dans ce numéro, j'espère, passionnant d'État de santé. À très bientôt, au revoir. – Sous-titrage ST' 501